Alors, en termes de technique, je pense que ça a été donné en termes de contribution par un de nos participants. Chacun de nous peut avoir ses trois techniques. Et ce qui marche avec moi ne peut pas forcément marcher avec nous. Donc vous dire, voilà ce que je fais, et vous donner du fil à mes tordres pour que vous trompez sur mon exemple, ne vous aidera pas. C'est pourquoi j'avais pris, en termes d'exemple, les astuces à collecter de part et d'autre pour pouvoir me faire moi-même ma propre, en tout cas caricature. Donc si vous voyez chez moi que je m'exprime bien, je peux vous donner des techniques, mais ça ne veut pas dire forcément que ces techniques vont marcher avec vous. Par exemple, il y a des gens qui vous diront, avant de prendre la parole, vous devez peut-être boire beaucoup d'eau. Et si je vous le dis, et que vous, en buvant beaucoup d'eau, ça vous met même mal à l'aise, vous avez même appelé à demander à aller aux toilettes, je ne vous aurais pas donné une bonne technique. Il y a des gens qui vont vous dire, bon, avant de prendre la parole, il vous faut peut-être commencer par ne pas regarder les gens, ou bien commencer par fixer le fond du toit. Ça dépend, je dis, un peu de tout. Mais si, pour vous, c'est déstabilisant, ça ne devient plus une technique. Donc ce qui est important, c'est vous-même de vous exercer, et dans votre exercice, c'est de voir dans quoi vous vous êtes donné le meilleur confort pour commencer. Si peut-être pour commencer votre prise de parole, il était plus facile pour vous de regarder tout le monde, et il était plus facile pour vous de commencer par regarder une personne, ça c'est vous qui allez le définir. Parce que les gens n'ont pas les mêmes techniques, il y a des gens qui, dès qu'ils commencent à regarder tout le monde, ils vont balader, ils ne vont plus pouvoir dire quelque chose. Mais il y a d'autres, dès qu'ils commencent par regarder une seule personne, ils vont être déstabilisés aussi. Donc si je vous dis d'appliquer la technique de regarder une première personne, alors que ça vous déstabilise, je vous aurais donné une nouvelle technique. Par contre, si je vous avais dit de commencer par faire un balayage de regard de la salle, ça pourrait vous aider. Donc vous regardez toutes les techniques, et puis vous essayez de voir celle qui va avec vous. Ok ? Parce que même les plus grands orateurs, selon les circonstances, selon les situations, utilisent différentes techniques. Si j'étais dans une salle avec beaucoup plus de monde, je n'aurais pas la même technique que celle que j'ai tout de suite. Ça veut dire que même en tant qu'orateur, selon l'auditoire, on a différentes techniques. Et à chaque prise de parole, selon l'auditoire, on doit pouvoir être en mesure d'adapter nos techniques et de pouvoir être en assurance dans notre posture. C'est bon, mais la meilleure des techniques que je peux partager avec tous, et qui peut être appliquée à tous, c'est d'avoir une assurance en soi, une confiance en soi, et de se dire pourquoi les autres réussissent, pourquoi pas moi. Dès que vous arrivez, avec cette timidité, à vous lancer dedans, en ayant une certaine confiance en vous, vous pouvez réussir avec votre propre méthodologie et vos petites techniques pour vous appuyer à l'aider de l'avant. Merci. Merci. Pour la réponse à cette question que j'avais posée, et en plus de cela, j'ai une autre question, vous, en tant que l'auditoire, vous, en tant que une grande parolière, je dirais, une grande parolière, je voudrais dire, est-ce que vous avez eu un petit secret que vous avez gardé dans vos jalousements et que vous aimeriez bien partager avec nous ce soir ? Merci pour les très très jolies questions d'autres questions. Merci. 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 ou la force de vos mots pour amener tout le monde à vous suivre. Ça ne marche pas dans tous les cas. Je ne sais pas dans quelle association la force ou la violence marche, mais en tout cas pour les leaders qui veulent diriger, qui veulent régrouper, qui veulent unir et réunir, il faudrait qu'ils cessent d'avoir la violence. Il faudrait également que vous vous donniez comme comportement d'être exemplaire. Ne soyez pas ceux qui donnent juste les ordres et qui n'arrivent pas à guider les autres sur le bon chemin. Quand vous dites aux gens qu'on doit faire ça, il faut qu'ils sentent déjà que le premier pas, la première action a été posée par vous, et non juste leur donner l'orientation et aller vous asseoir. Demain, quand vous réalisez que rien n'a été fait, vous allez commencer à blâmer tout le monde, vous allez commencer à critiquer, alors que vous n'avez pas été le premier à donner l'exemple pour vous faire l'action. Donc voici en gros quelques erreurs que je peux vous demander en tant que leader de ne pas faire, mais on ne peut jamais en tant qu'humain être sûr à 100% qu'on ne fera pas d'erreur. Et une des choses attirées aussi, c'est d'apprendre de nos erreurs. Donc chaque fois que vous commettez des erreurs, dites-vous que ces erreurs ne doivent plus se répéter. Parce qu'une fois ça a été une erreur, mais une seconde fois ça sera peut-être un manque d'attention ou un manque de contrôle de son leadership. Donc essayez de minimiser vos erreurs, et chaque fois que vous avez la possibilité d'apprendre des erreurs aux autres aussi, faites-le pour que vous ne puissiez plus reprendre les mêmes erreurs. Cela est motique. Alors il y a également une autre personne qui a... Alors ça aussi c'est une technique qui est propre à tout le monde chacun. Il y a des gens qui parlent naturellement posés, ils n'ont pas besoin de s'essouffler en cours de route, parce qu'ils savent à quel moment contrôler leur rythme pour parler longuement, pour aller un peu plus haut, plus fort, et aussi pour revenir au temps normal. Donc ça dépend de tout en jamais. Mais si déjà de nature vous êtes quelqu'un qui parle très vite, contrôlez la parole, essayez aussi de contrôler vos temps de pause. Parce que prendre la parole, ça voudrait dire aussi de donner la possibilité aux autres de vous écouter. Et pour vous écouter, il faudrait que le rythme soit soutenu. Mais si vous parlez aux gens comme si vous étiez en train de vous parler à vous-même, soyez sûr que le rythme ne sera pas le même. Donc il faut savoir qu'il y ait des temps de pause pour permettre non seulement aux gens de suivre votre rythme, mais aussi pour vous permettre à vous aussi de débattre et souffler. OK ? Et il faudrait également que chaque fois que vous êtes dans un débat ou dans un sujet, vous vous donnez le temps de savoir exactement à quel moment il vous arrive d'être expliqué. Ça, ça peut aller à partir d'un premier exercice. Et si vous savez que c'est peut-être pour une activité de 30 minutes, c'est à partir de 15 minutes que vous vous essoufflez, essayez de trouver une technique de pause à ce niveau. La technique de pause ne voudrait pas forcément dire vous arrêtez et puis vous dites aux gens attendez que je souffle un peu. Mais c'est aussi de savoir faire des pauses dans ces condis, ralentir le rythme de ces condis, pour qu'au fur et à mesure, votre rythme cardiaque arrive à entendre son niveau normal et puis après, vous recontinuez encore avec le rythme de départ. Ça, c'est propre à vous. Actuellement, je suis en train de vous parler, mais tout est-il que, autant que vous le dites pour vous, je peux être essoufflée aussi. Mais en fonction du rythme, en fonction de ce que j'ai dit, en fonction des moments de pause, en fonction des moments où j'accélère ce que je dis, je saurais comprenez aussi mon rythme cardiaque, mais n'ayez pas à être essoufflée. C'est bon ? Parce que dans la différence de votre message, il ne faudrait pas que les gens sentent que vous êtes en train d'être essoufflée ou que vous êtes en train de parler. Je ne sais pas si vous priez de vous débarrasser. Cela est noté dans les normaux pour ne pas faire. Moi aussi, je vais prendre part de ces beaux conseils. Alors, la dernière question, c'est quels sont les conseils et les encouragements que vous avez pour la jeunesse d'aujourd'hui ? Le domaine du biberge, bien sûr. Tout à fait. Je pense que cela vaudrait à lui seul tout un autre thème à débattre. Parce que, sans vouloir me qualifier de vieille, je pense que vous êtes plus jeune que moi. Et vous avez beaucoup plus de chance que nous autres d'apprendre de la vie et d'apprendre de toutes les techniques dont on est en train de parler. La première chose que vous avez aujourd'hui, c'est que je suis sûre que chacun de vous ici, dans cette salle, a au moins, je dis au moins, un téléphone. Et aucun de vous ne peut rester dans la semaine sans être connecté. Mais quel usage vous faites de cette connexion, de ce temps de connexion ? Peut-être que je suis en train de regarder entre les derniers scores des matchs joués jusqu'en Europe, alors que vous êtes ici en Afrique, en Afrique au Mali, vous êtes plus préoccupés à apprendre des exploits des autres que de votre propre évenir. Donc je me demande, est-ce que les questions qu'on pose réellement nous servent à nous définir notre propre amélière, notre propre réalisation ? Parce que moi, croyez-moi, même si je suis femme de foot, au-delà de perdre toujours mon temps à regarder, c'est lui qui a déjà réussi, je dois commencer à regarder par où il a commencé. On ne regarde pas le sommet pour arriver, on va de la base pour pouvoir se préparer à arriver au sommet. Et aujourd'hui, vous avez envie d'apprendre de la vie, vous avez envie d'avoir les meilleures astuces, vous avez envie d'attendre les meilleurs scores. Mais vous ne commencez jamais par le bas. L'exemple le plus frappant, c'est que vous êtes au moins ici une vingtaine, on vous a donné la possibilité de vous retrouver, de discuter sur la technique, la prise de parole, de leadership. Vous êtes tous des leaders. Le leader n'est pas seulement le président d'un groupe ou d'une association. Le leader, c'est celui-là aussi qui dirige quelque chose, ne serait-ce qu'à son niveau personnel, pour sa vie. Le fait de décider de venir dans cette salle, à 16h, vous asseoir, et vous déroutez, sans que vous ayez une obligation de le faire, cette formation, c'est une forme de leadership. C'est vous qui avez décidé de venir ici. Mais l'exemple que je viens de donner, c'est que parmi la vingtaine de personnes qui ne m'avisent, combien ont osé prendre la parole ? Il y en a qui ont fait deux fois le tour de la prise de parole, pendant que certains n'ont pas à vous dire. Vous me demandez des conseils, vous me demandez des astuces, je les partage en direct, mais vous ne les acceptez pas en direct. vous allez attendre quand on peut l'exécuter. Je me disais parmi disant qu'il faut oser, il faut commencer. Peut-être avant la séance, j'allais me retrouver avec tout le monde qui a pris la parole. Mais je n'ai même pas eu le gars qui a pris la parole. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Le meilleur des conseils est celui qu'on applique directement. Si je vous dis aujourd'hui que j'ai commencé comme vous et que je suis aujourd'hui à un niveau que vous vous appréciez, mais si je ne vous dis pas qu'il faut oser commencer, vous n'allez jamais pouvoir atteindre ce niveau. Mais pour oser, il faut d'abord essayer. et pour essayer, ça commence aujourd'hui, pas demain ou après-demain. C'est aujourd'hui qu'on vous a donné la possibilité de parler. C'est aujourd'hui qu'on vous a donné l'opportunité de vous former. Pourquoi vous allez attendre demain pour essayer ? Peut-être que je ne suis même pas sûre que vous avez essayé demain. Vous allez juste dire aux gens, oui, on nous a fait une formation, un planète de discussion sur les prises de parole. On a invité XY. Vous étiez là, bon parleur, bon orateur. Mais vous ne savez pas par quels techniques ils sont passés pour être à ce niveau. Ils sont en train de faire cela pour que vous, qui avez la chance de les écouter, vous puissiez faire mieux qu'eux. Moi, ce que je veux, c'est qu'ici 5-10 ans, parmi vous, il y ait des gens qui soient aussi en mesure de donner ce genre de panèles à d'autres jeunes. Et c'est là le temps qu'on a passé ici, c'est là que l'organisation de cette activité aura eu un sens. Mais si c'est juste pour venir nous réunir, discuter et ne pas avoir des résultats à prendre, quels que soient les conseils que je vais donner, ça ne dépassera pas celui-là. Alors, le meilleur des conseils, c'est que vous avez la chance d'avoir toutes les opportunités aujourd'hui pour améliorer ce que vous avez, pour corriger ce que vous n'avez pas et surtout chercher ce qu'il vous faut pour parfaire ce que vous avez. Donc, si vous êtes conscient que tout ce qu'on est en train de faire pour vous, les organisateurs, nous qui sommes là, que cela rentre vraiment dans votre amélioration en tant que personne, dans votre formation en tant que leader, je vous encourage à commencer dès aujourd'hui. Ne perdez pas votre temps pour écouter ceux qui ont déjà réussi. ne perdez pas votre temps pour écouter et ne pas appliquer. Ne perdez pas votre temps pour admirer les autres et ne pas avoir l'ambition d'être heureux. Pourquoi pas ne pas les dépasser ? C'est ça la force de conviction d'un leader. Aimer quelque chose, l'apprécier et vouloir faire plus pour être aussi aimé par d'autres. C'est ce que je vous conseille et c'est sur ça que je vous dis. vous avez toute mon intention pour vous accompagner si vous voulez. Mais si je ne veux pas me retrouver prochainement avec vous dans une même salle où mes conseils ne sont pas appliqués à la lettre, je me dirais que vous n'aurez pas besoin de mes conseils. Et j'espère que ce n'est pas le plus. Applaudissements 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 Encore une fois, Bien, merci à vous, Madame Sissé. Nous allons donner également la chance à notre second paneliste et à la présidente de l'EUF pour Change Money. Applaudissements 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 Bien, alors bonsoir, M. Goubia. Applaudissements Déjà, je tiens à m'excuser que l'État. D'ailleurs, la mécanique qui était parle de moi et j'avais, je devais animer quelque chose qui devait finir à un certain temps qu'il n'y a plus ou plus le temps qu'il n'y a plus. Bref, ce fait tout de suite logique qui fait que dont je suis d'accord principal de toute façon, donc par conséquent, je reste responsable sur l'État. Déjà, le leadership à la base, c'est quelque chose qui est débattu fréquemment de façon conceptuelle, en part du concept, encore et encore, mais à mon niveau, au niveau de l'EUF de l'EUF voyant le leadership comme une véritable science. Et cette science a fait débauche de nombreuses recherches, a fait débauche de nombreuses études. Et l'une de mes études favorisées, c'est une étude qui a été conduite par un sociologue allemand et un rechercheur africain, du nom de Paul Tottenham et de M. U.P.E.S. A la fin de leur recherche, ils ont conclu que le leadership est une relation dynamique entre deux facteurs et deux vecteurs. Les deux facteurs étant le contexte et le résultat recherché et les deux vecteurs étant le leader et ses collaborateurs. Donc, par conséquent, pourquoi il y a des relations dynamiques d'abord ? Parce que dans un contexte de leadership, il est temps que tous les collaborateurs ont un impact sur le leader et tout ce que le leader fait a un impact sur ses collaborateurs. C'est le fait que c'est une relation dynamique. On parle de contexte et de résultat parce que sans contexte, il est impossible de parler de leadership. Si vous dirigez, ne serait-ce que vous-même, parce que ça, c'est le simple leadership, si vous dirigez vous-même, vous vous dirigez en fonction d'une contexte, vous décidez que telle situation nécessite telle action ou réaction de ma part. Ensuite, on parle de résultat recherché. Vous ne pouvez pas diriger dans le pays, vous dirigez vers un résultat, vous dirigez vers l'obtention ou l'attention d'un objectif. Donc, pour parler de leadership, il faut ce contexte, ce résultat recherché. Et la notion de leadership est portée réellement par ce que nous appelons le leader et ses collaborateurs. Donc, c'est eux, les vecteurs et les facteurs sont bien évidemment le contexte et le résultat recherché. parce que c'est ce que je veux dire dans le monde entier. Bien. Merci. Applaudissons-le, s'il vous plaît, à votre continu. Bien. Alors, la question, sur l'autre que je m'en vais à vous poser, c'est à partir de cette définition, c'est qui est le leader ? Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui a l'air d'obtenir des résultats positifs pour pouvoir satisfaire des besoins à la fois individuels mais aussi collectifs. C'est assez un leader. Bien. Encore une fois, merci. La question suivante, c'est quel rapport faites-vous entre la prise de parole en public et le leader ? Quelle est l'apportance ? Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais un peu m'attarder. Parce que nous sommes une génération de gens qui mettent leur capacité à s'exprimer ou à prendre la parole en public ou au-delà de toute chose. Je veux dire que la prise de parole en public est un outil, est simplement un outil. Un outil qui vous sert dans tout ce que vous entreprennez. Si vous êtes entrepreneur, à vous devez pouvoir communiquer sur vos produits et communiquer sur les services de votre entreprise, si vous êtes leader, vous devez pouvoir communiquer sur votre vision, communiquer sur les résultats que vous avez acquis pour pouvoir ainsi gagner la vision des autres. Donc, c'est un outil qui vous permet, comme on le dit à un moment déjà, c'est un outil qui vous permet d'atteindre le cœur en passant par vos oeufs. Donc, pour moi, la prise de parole est un outil. Et tant que je vous le mettais dans cette sperme, dans cette boule, considérablement, comme on le dit, il devient un allié à mon éveil, à mon éveil. Alors, elle va devenir un allié très intéressant à la répéter. Voici comment je vous le ressent. Bien, merci. Alors, nous avons une question qui nous a été posée en direct par Araba Makassar. La question, c'est l'assumente. Quelles sont les qualités qu'il doit développer un bon livre ? Alors, question de qualité, très souvent, je pense que c'est quelque chose sur lequel on se trompe. Parce que non seulement les individus dirigent différemment, mais si nous allons parler du contexte et du résultat, le contexte et du résultat, souvent, on peut vendre des qualités spécifiques. Par exemple, si je dirige en temps de guerre, en temps de conflit, il y a des qualités qui me sont nécessaires, qui me sont pas forcément nécessaires à quelqu'un qui dirige une entreprise. Donc, déjà, il y a plus de relativité. Mais par partie, il y a une étude qui a été conduite sur 5,5 cent grand livre. Et les conditions de l'étude disent qu'un leader doit avoir cinq choses. Il doit forcément avoir une vision détaillée, correcte, et on dit que cette vision elle est présente que le leader sait qu'elle va pour les lois trois mains. Il dit que le leader doit avoir une capacité de communication, il doit pouvoir communiquer cette vision, comme on l'a dit. Le leader doit être serviant, il doit être au service des autres. Parce que s'il ne sert pas, il ne dirige pas. Ajouté à cela, le leader doit être quelqu'un d'un 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 d'un. C'est l'indibilité qui nous permet d'obtenir ne pas la confiance, mais la conscience des autres. Très souvent, les gens sont à la recherche de confiance. Mais si vous êtes intègre, vous vous installez dans la conscience des autres. Ensuite, comme dernier mot, quelque chose qui a été très important dans le leadership, c'est bien évidemment l'action. Si vous n'êtes pas dans l'action, vous ne dirigez pas. C'est pourquoi je vous disais que la prise de parole n'est qu'un outil parce qu'au final, on ne jugera le leader que par les actions qu'ils ont causées. Les gens oublieront ce que vous avez dit, mais ils ne diront pas comment vous les avez permis de se sentir et ce n'est que par l'action que vous développez de l'exité. Voilà ce que je veux dire par la personne. Bien, merci. Alors, j'ai encore une autre question. La question, c'est c'est de vous. Quelles sont vos techniques propres à vous pour prendre la prise, pour prendre la parole des mains et des mains? Vous savez, chaque chose a une histoire et je pense que selon ce qui définit le chemin que les hommes décident d'entraiter réside dans leur histoire. J'avais 17 ans et j'étais en premier année en sciences politiques. En sciences politiques, on prend énormément de cours de communication sous diverses formes. Je les dirais, je les dirais, je les dirais, je les dirais, je les dirais. Et il y a eu la situation « break back out doors » en Nigeria. Et à six heures, on s'en a appelé, il a dit « je le dirais, nous avons une situation. » à cinq poids de la première dame, maintenant j'étais à cinq poids de l'immédiat, le jeune homme que j'étais des frérés. Mais par contre, dans les corps, je lis énormément et ça, c'est une des clés de votre capacité à vous exprimer, à se conserver, la capacité à retirer et à traiter de la formation. Et là, j'avais lu à peine parce qu'une opportunité s'est présente. Il faut forcément accepter et apprendre à faire. Donc, j'ai tout mis. Et entre six heures et huit heures, mon travail, c'était de trouver le discours idéal. J'ai écrit, j'étais chier, je suis allé sur Internet, j'ai... Au final, j'ai juste dit « bon, on va amener le prof bon pour résoudre, on va faire. » J'arrive à l'école, mon prof, il a pris la petite feu que j'avais, il a dit « c'est le discours parfait. » Et puis, il a dit « je veux juste que je sois en vie. » Et j'allais sur Saint-Diard, une foule immense, première dame des États-Unis, des sénateurs, des compétences, aucun. Donc, première réponse, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse la tête, je le dis, on ne va avoir de misère. À un moment, j'ai arrêté le lire parce que je me souviens de ce que j'avais écrit, donc j'avais trouvé le cap de vulidité. Mais je ne regardais pas les gens. Et à un moment, je vois les yeux. j'ai vu que la moitié de l'Afrique de l'homme n'était en train de pleurer. Je me suis dit, « mais au contraire, qu'est-ce que tu as de la meilleure ? » Mais après, ce discours avait seulement un type de refrain. Je disais que j'étais africain, j'étais musulmane, et que je soucie point de vue, et qu'être musulmane, bref, ne fait pas de même terrorisme, et qu'être africain ne fait pas de même personne tirante. Donc, ce qui s'occupe 6, le passé au régulier, ne doit pas être un moyen de nous catégoriser, et que nous aussi, nous ne sommes pas d'accord avec ces pratiques-là. Et à partir de là, j'ai été sollicité par le groupe d'organisation, par le groupe africain du Gershiv, le parti européen, le parti démocrate. J'ai dit oui à tout le monde, mais après, j'ai fait le choix. Mais ça va en tout là. Et après ça, j'ai regardé la vidéo. Et en anglais, quand il dit, « Children », c'est le leader de « child ». Mais j'avais tellement l'impression que j'ai été « child », j'ai ajouté « s », qui était anglètre. Mais à partir de ce jour, je me suis promis une chose. Je me suis promis que plus jamais on ne va pas me donner l'opportunité de prendre la parole et que je serai hésitant. Plus jamais je n'aurai écrire un discours. Plus jamais. Plus jamais je n'aurai besoin d'un support pour former, présenter. Plus jamais. C'était une décision prise. Une fois que la décision a été prise, maintenant, il faut travailler pour pouvoir supporter la décision. Et la première chose que j'ai faite, c'est que je voulais développer mon propre style. Proprement. Je ne voulais pas ressembler à Mandela ou à Obama ou machin. Je voulais avoir mon propre style. je suis allé étudier à profondeur. Où est-ce que ça a commencé ? Je me suis retrouvé dans la dialectique héristique. Ça, c'est une chose dont vous attendez rarement parler. Je me suis voulu être en point de la drogue de l'étudier. Je suis arrivé au sophisme. Du sophisme, je suis parti à me promener dans les accords de Toretec, notamment l'accord de la pape. J'avais toutes ces choses. J'ai lu, j'ai regardé les documentaires, j'ai fait des exercices encore et encore. J'ai saisi toute opportunité que j'avais de prendre la pape. Pourquoi ? Parce que ce n'est en fonction que nous devions forger. la véritable vraie technique, c'est non seulement de connaître les règles, parce qu'il y a les règles, et ensuite, c'est de maîtriser votre contenu. À ça, si vous savez de quoi vous parterez, vous n'hésitez pas, vous ne tremblez pas. Parce que si je vous dis, dites-moi comment vous vous appelez, vous n'avez même pas le temps de tremblez, la réponse est non. Mais vous tremblez lorsque il y a tant que vous êtes en quête de la réponse. Et je pense que sa prochaine question va nous amener à expliquer pourquoi vous êtes en train de se y aller. Allez-y. Bien, évidemment. Merci à vous, M. Tobia. Merci. Acclamons-le, s'il vous plaît.